La première vidéo sur l'utilisation de la fonction conditionnelle C Alors on complique un petit peu par rapport à la première vidéo Là on va voir les imbrications de fonctions C Notamment à partir de deux fonctions C Un petit exemple simple On voudrait par exemple tester dans cette cellule là Si la note rentrée, enfin saisie ici, est comprise entre 0 inclus et 20 inclus Si c'est le cas, la note est correcte Si la note est négative ou que la note est supérieure strictement à 20 On mettra par exemple un message d'erreur Donc là on voit bien qu'il y a trois cas Négative, correct, puis après supérieure à 20 Donc pour réaliser ça, une solution c'est d'imbriquer deux fonctions C Alors ça ne se fait pas comme ça automatiquement Il vaut mieux procéder par ce qu'on appelle un petit algorithme Donc il y a plusieurs solutions pour le faire Je vais vous en proposer deux solutions La première solution, ce n'est pas forcément la plus simple On va partir sur le fait que la note soit positive ou nulle Donc si la note est positive ou nulle Alors le problème c'est que la note pourrait être supérieure à 20 Ce sera positif Donc il faut tout de suite retester si la note est inférieure ou égale à 20 C'est à dire qu'en fait ici, on vient de tester un intervalle C'est ce qui avait été noté d'ailleurs ici Vous voyez comment tester si une valeur appartient à un intervalle Dans ce cas là, les deux sont vérifiés Donc la note est correcte Et sinon, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Alors pourquoi je mets note supérieure à 20 ? Parce que ça fait partie de la boucle, la deuxième boucle si Donc qui se situe dans ce que j'entoure ici avec ma souris Ça veut dire que là en fait Si j'affiche sinon, c'est que le test qui est là n'a pas été vérifié C'est à dire que la note était supérieure à 20 Par contre la note au début était bien positive Donc note supérieure à 20 Et sinon, si on est rendu à ce sinon Ça veut dire que la boucle qui est ici Donc Excel en fait Il ne voit pas en fait ce premier alors Il passe directement au sinon Ça veut dire que forcément la note ici était négative Donc pour saisir ça sur Excel On peut suivre en fait ici A chaque fois qu'il y a un alors, il y a un point virgule A chaque fois qu'il y a un sinon, il y a un point virgule Ce qui sera plus facile à saisir Voilà, le premier test logique, la note ici Alors j'avais nommé la cellule note Donc supérieure, égale Ce qui veut dire supérieure, égale à 20 Alors c'est 0, c'est pas 20 Alors, voilà Voilà, la valeur si vraie correspond en fait Au deuxième si Donc deuxième fonction si Je ne remets pas de égal Je repars directement, voilà Alors si la note, je reclique sur note Est inférieure ou égale à 20 Alors, je suis rendu ici Donc point virgule Je vais afficher par exemple le texte note correcte Mais je pourrais faire n'importe quelle action Voilà Je suis rendu à ce sinon Donc point virgule Sinon, j'affiche le texte Note Bon, je vais le mettre comme ça Supérieure à 20 On va mettre par exemple un point exclamation Je ferme mon guillemet Alors en fait, je suis rendu ici Alors, étant rendu ici Comme la première fonction si La deuxième pardon, fonction si On vient de la terminer ici Il va falloir que je ferme ma parenthèse tout de suite Voilà On voit ici Il est repassé sur la première fonction si Donc je suis rendu là Je vais mettre mon point virgule Ici Donc ça correspond à ce sinon Et Ici Je vais noter Note Négative Je ferme mon guillemet Et je peux refermer ma parenthèse Donc deux parenthèses ouvertes Deux parenthèses fermées Ça doit fonctionner Je vais faire zoomer pour mieux voir Voilà Ce que ça donne ici Sur le tableur Donc je valide Voilà 14 Note correcte Si je mets Moins 1 Voilà Note négative Et si je mets 25 Note supérieure à 20 Voilà Donc l'algorithme ici fonctionne Avec cette première solution Alors il existe une Plusieurs solutions Autres En fait il y en a 4 Ici je vais en faire une deuxième Donc celle-là On va la mettre de côté On va reprendre On va reprendre Voilà Le deuxième algorithme Bon je vais mettre la solution En dessous Donc deuxième solution Que je trouve peut-être un peu plus simple En fait c'est de partir sur les intervalles extrêmes Ça veut dire inférieur à 0 Supérieur à 20 Donc là par exemple Je teste si la note est négative Alors Note négative Ça paraît logique Sinon Sinon si la note n'est pas négative Elle pourrait être supérieure à 20 Donc si jamais la note était supérieure à 20 Alors on noterait justement Note supérieure à 20 Et sinon Ce qui veut dire que la note C'est forcément inférieure à 20 Mais elle serait aussi positive Donc la note serait correcte Ce qui je trouve est Un algorithme un peu plus simple à comprendre Par rapport à celui-là Où on est obligé ici D'imbriquer Notamment deux fonctions-ci L'une juste l'une après l'autre Alors que là on va voir D'ailleurs on verra que les parenthèses Vont se fermer dans cet algorithme-là À la fin Contrairement à la première solution Donc là Égal si Alors toujours pareil Ici donc si la note négative Donc je n'ai même pas besoin de mettre deux égales Voilà Alors Donc point virgule Je viens de le mettre Note On va le différencier de l'autre On va mettre ça Voilà La note J'ai oublié J'ai oublié le zéro Ici Voilà Note négative Je suis rendu Ici Donc point virgule Et là je commence mon deuxième ci Contrairement à tout à l'heure Où je commençais plus tôt Je commence mon deuxième ci Je teste tout de suite Note Strictement supérieure à 20 Je suis rendu là Donc deuxième alors Donc point virgule Donc note On va mettre note correct Note pardon Supérieure à 20 Donc on va le mettre comme tout à l'heure On va mettre deux Point d'exclamation Voilà Je suis rendu au bout ici Point virgule Et dernier Donc sinon Note correct Je ferme mon guillemet Je ferme ma première parenthèse Hop On voit que c'est passé sur la première fonction ci Deuxième parenthèse Voilà Je valide Et bien sûr J'aurai le même résultat On va tester Une note négative Ça fonctionne Et une note Entre 0 et 20 Ça fonctionne Alors Juste une petite chose Pour cette deuxième solution On le verra peut-être mieux ici On le voit d'ailleurs Dans l'algorithme ici Ça c'est le testologique Note négative De la première fonction ci Le point virgule La valeur si vrai Donc de la première fonction ci Et on voit en fait ici Tout le bloc Si note supérieur à 20 Alors sinon Ce sera en fait La valeur si faux De la première fonction ci Ce qui doit se voir en fait Quand j'édite ma formule En appuyant sur les tests logiques Voilà Test logique On est sur la première fonction ci Une valeur si vraie Ok Et valeur si faux Regardez Voilà On a bien la deuxième fonction ci En tant que valeur si faux Ça permet aussi Le fait de faire ça De vérifier si jamais Il y a un souci De voir là Où pourrait être le problème Voilà donc Pour Cette vidéo Sur l'imbrication De deux fonctions ci Mais si vous avez Trois Quatre fonctions ci Et à imbriquer L'une dans l'autre On peut procéder De la même façon Mais c'est vrai Qu'il est plus facile D'écrire d'abord L'algorithme Et de le suivre Après sur le tableur Pour ne pas se tromper Au niveau de la fonction Et de la fonction Et de la fonction Et de la fonction